Le DLC sur Space Engineers, est-ce qu'il vaut le coup ou pas ? Salut à tous c'est Gali, avant de commencer cette vidéo n'hésite pas à liker, partage la vidéo, ça aide beaucoup la chaîne, je t'en remercie et abonne-toi si tu aimes bien Space Engineers Donc on va parler du DLC décorative pack, voir est-ce qu'il vaut le coup ou pas, est-ce que c'est intéressant ou pas, et bien ça va dépendre de votre façon de voir le jeu Alors pour commencer je voulais remercier Sagittarius puisque c'est lui qui m'a offert un pack Donc c'est parti on va voir réellement s'il vaut le coup ou pas Alors savoir que c'est principalement de la décoration Alors évidemment ils vont me dire ouais mais on trouve ça déjà, il y a des modes qui existent etc Bien sûr alors moi quand je vois des choses comme ça, pourquoi j'étais intéressé, déjà il est pas très cher, il doit être à 4€ maximum Aujourd'hui il y a un pack qui sort, depuis le nombre d'années que je l'ai acheté, je peux bien acheter un pack à 4€ On me l'a offert mais on ne l'aurait pas offert, je l'aurai acheté Et en plus du coup c'est quand même des choses qui existent directement sur le jeu Donc on n'aura pas de soucis de mise à jour et des choses comme ça, des fois on ne sait jamais Des fois il y a des modes qui avec les mises à jour ne passent plus Bref qu'est-ce qu'on a dans ce pack, je vais faire rapidement le tour et je vais vous montrer pour moi ce qui est le plus intéressant Alors pour commencer je vais faire dans l'ordre, on a des bureaux Ah ouais on a des bureaux, ça c'est plutôt cool, des bureaux qui sont fonctionnels dans le sens où on peut s'asseoir dessus Et par exemple on peut faire même une table de réunion comme ceci Avant on devait télécharger un mode, et bien rien que pour ça je suis content parce que le mode je les trouve pas très jolies à chaque fois Et bien là voilà, on a notre petit bureau voilà Bonjour, oui, oui, aujourd'hui nous allons voir quelques petites choses Non voilà franchement honnêtement c'est très pratique, j'aime bien moi je kiffe bien Ensuite on a quoi ? On a des, oh là si je mets à l'envers ça va pas le faire On a des bureaux en coin d'accord ? On pourrait très bien être dans un petit coin, un petit bureau ou même faire une petite table comme ceci Voilà, si tu veux bien Voilà, là notre petite table voilà qui est plutôt sympa aussi, c'est bien je trouve ça bien en fait En fait le pack je dirais c'est plus pour ceux qui veulent vraiment avoir de l'immersion en fait Il y en a qui s'en foutent, ils font que des vaisseaux sans rien dedans etc Moi j'aime bien être, j'adore totalement être immergé dans cet univers Et des petites choses comme ça en plus c'est très bien Et dans l'immersion du coup on va continuer par exemple avec la cuisine Et oui on a une cuisine, alors évidemment c'est décoratif bien sûr on peut pas faire à manger etc C'est purement décoratif, on va mettre un peu de lumière Voilà, c'est purement décoratif mais moi je trouve ça plutôt sympa Ensuite on a ici le lit, ah le lit qui est à final pas mal intéressant hein Qui va être programmable afin qu'on peut du coup voir dessus Donc directement on peut rien faire dessus, par contre on peut quand même se coucher Et quand on sera en manque d'oxygène évidemment on pourra s'y mettre aussi pour récupérer tout ça Donc là le lit est plutôt bienvenu, qui est plutôt joli aussi, qui va tenir un seul bloc en plus Donc ça c'est plutôt sympa Avec la petite vitre etc on peut très bien s'imaginer avoir l'espace qui est juste à côté etc Donc ça c'est plutôt cool, ou même voir pourquoi pas une salle d'examen et qu'on regarde à travers Voir ce qu'il se passe, si tout va bien etc Donc ça c'est plutôt joli aussi Ensuite on a quoi ? Et bien on a tout ce qui est armurie Ah l'armurie ça ça peut être quelque chose de pratique pour le coup Puisqu'on va pouvoir, alors on a deux styles d'armurie Donc on a l'armurie un petit peu plus, on va dire, un peu plus renfermée Où on va pouvoir stocker nos armes et nos armures en fait Donc ça c'est plutôt sympa aussi quand même, moi j'apprécie plutôt bien Donc on a deux styles, un qui est un peu plus fermé et l'autre un peu plus ouvert Ensuite on a les plantes, les petites plantes vertes Ah c'est joli, oui ! Alors est-ce que ça sert à quelque chose ? Non, ils le disent bien, c'est purement décoratif Ça permet de mettre un peu de verdure Et qui est plutôt bien faite dans votre vaisseau D'accord ? Mettre un peu de verdure C'est purement décoratif, moi je trouve ça plutôt joli Dites moi ce que vous en pensez, moi je trouve ça plutôt sympa D'avoir quelques petits feuillages par-ci par-là Ensuite on a les canapés Un canapé pour s'asseoir, je vais mettre plutôt côté soleil Parce que sinon on va pas voir grand-chose, voilà Le canapé qui est ici, on peut s'asseoir, c'est cool, on est assis Ensuite on a les lockers, les vestiaires Alors on peut évidemment stocker des choses, il n'y a pas de code Pour verrouiller le vestiaire, mais bon, le principe est là On peut quand même stocker pas mal de choses Ce qui peut être sympa aussi dans les vaisseaux Vraiment, ça peut être sympa vraiment d'avoir son matériel propre On va dire, on peut le mettre là-dedans, on peut mettre des bouteilles d'hydrogène, etc Alors, je vais sauter une étape, je vais d'abord regarder l'autre Qui est quand même pas mal pratique Dans l'espace, je pense que c'est presque indispensable C'est d'avoir des chiottes Oui messieurs, dames, des chiottes Des chiottes de l'espace, au moins c'est assez réaliste, vous voyez On voit bien le truc pour faire Pour faire ce qu'il y a à faire, la grosse commission Le trou est là, et puis pour la petite commission C'est là aussi, il y a juste un mètre dedans et puis ça va tout seul On pourrait se mettre tranquille face à la lune Enfin, comme vous voulez Et on a aussi le petit côté individuel des toilettes Regardez, hop Voilà, là c'est vraiment les toilettes Sans rien quoi Si tu veux mettre des toilettes autour et que Je sais pas, t'as envie de les mettre au milieu d'une salle Au milieu de tout le monde, et bah pourquoi pas Tu peux faire ça comme ça aussi Enfin là, on va voir deux choses qui sont plutôt jolies et pratiques en plus On a un nouveau cockpit Alors celui-ci, moi je l'aime plutôt bien Il y a d'ailleurs celui qui m'a offert le pack qui avait fait un vaisseau avec celui-ci J'avais pas encore testé moi, mais lui il a fait un petit vaisseau Qui est plutôt joli Voilà, ça c'est un nouveau cockpit qui peut servir, on va dire Par exemple pour les modèles, bah pour les mini ou des choses comme ça Ça fait vraiment bien travaux, etc Je crois que c'est sûrement une de mes pièces préférées du DLC d'ailleurs Qui est plutôt, qui est sympa Et enfin, quelque chose aussi qui est pratique Hein, qui est ici, voilà Ça va être une table pour, alors là c'est purement RP D'accord, on peut très bien dire Ok les gars, voilà, on va construire ce vaisseau là, etc Vous allez voir comment ça fonctionne On va mettre tout simplement un plan, un plan d'un vaisseau Alors par exemple, moi je vais mettre mon ancien bombardier par exemple Voilà, euh, je mets ça Là je l'ai mis dedans, et vous allez voir Hop, voici mon brasier qui est en plan Alors évidemment on peut le descendre, etc On est pas obligé de le garder comme ça, hein Alors on va le baisser, c'est pas forcément utile à la base Mais c'est purement, on va dire, esthétique Genre tu peux avoir ça dans ton vaisseau Alors tu peux soit avoir le plan de ton vaisseau Pour faire, pourquoi pas dire, ok les gars là on est à telle partie Ou à telle partie il y a, euh, il se passe des choses, etc Ou alors tu peux juste dire Tenez, regardez le prochain vaisseau que nous allons construire, etc Donc ça peut être vraiment très sympa, on va dire Purement RP, et de toute façon Space Engineers, si on est pas sur un serveur à faire du RP On peut construire, c'est sympa à un moment Un très long moment, mais au bout d'un moment, jouer avec des joueurs C'est encore plus sympa. Et donc j'en ai fini avec ce DLC Alors au final, est-ce qu'il vaut le coup ou pas Et bien ça dépend, si tu aimes bien Space Engineers Si tu comptes aller sur du multi, pourquoi pas, ça peut être sympa Alors est-ce qu'il faut l'acheter ou pas, après c'est à vous de voir En tout cas, n'hésite pas à me dire tout ce que tu reprends dans les commentaires Et nous on se retrouve bientôt sur la chaîne, salut ! Sous-titrage ST' 501